Que dit la direction de l'UNESCO ? Dès que le débat commençait, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont rien, c'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Job et le professeur Aubengar ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges ? Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire ? Pourquoi on cache ? En février 2023, le spectacle de l'humoriste américain Kevin Hart est annulé par les autorités égyptiennes au motif d'afrocentrisme, se basant sur les déclarations suivantes de l'artiste. Nous devons enseigner à nos enfants la véritable histoire des Africains noirs, l'époque où nous étions rois d'Egypte, et pas seulement l'époque esclavagiste qui domine les cours aux Etats-Unis. Vous souvenez-vous du temps où nous étions rois ? En avril 2023, un documentaire fiction de Netflix produit par Jada Pinkett Smith dans lequel Adela James incarne Cléopâtre provoque une vive polémique sur la toile. De nombreux internautes considèrent ce choix comme une tentative de réécriture de l'histoire. Une pétition en ligne sur change.org réunit plus de 18 000 signatures avant d'être retirée. En Egypte, c'est plus de 40 000 signataires demandant le retrait de ce documentaire de la plateforme au nom d'une prétendue falsification historique. En juillet, toujours de cette même année, aux Pays-Bas, le Musée national des Antiquités de l'Aide accueille l'exposition dénommée Kémite, mettant à l'honneur la musique hip-hop et notamment l'influence de l'Egypte ancienne sur les artistes d'origine africaine. Une photo de Beyoncé en reine Nefertiti et une vidéo de Rihanna dansant près des pyramides y sont exposées, suscitant la colère de l'Egypte. Les autorités égyptiennes accusent le musée de déformer l'histoire avec une approche afrocentrique et dénoncent une appropriation culturelle. Au vu de ces quelques récents faits divers, on s'aperçoit que la reconnaissance de l'origine négro-africaine de l'Egypte antique fait l'objet jusqu'à aujourd'hui d'un déni alimenté et entretenu de la part d'idéologues défendant un courant eurocentriste. Et pour en avoir pleinement conscience, il suffit de lire l'article publié le 6 mars 2023 par le site The Conversation, qui reflète parfaitement la posture de ce mouvement. Pour information, ce site est un média éducatif numérique destiné à la diffusion du savoir autour de l'actualité générale et de la culture scientifique qui propose du contenu provenant de la communauté universitaire. Voici ce qui est dit au sujet des travaux de Cheikh Anta Diop affirmant la primauté civilisationnelle africaine, telles que « nation négrée culture » et « civilisation ou barbarie ». Je cite On peut lire également L'afrocentrisme n'en demeure pas moins une mythologie qui ne repose sur aucune preuve tangible ni scientifique. Ou encore D'une manière générale, chercheurs africains et afro-américains rejettent les auteurs afrocentristes. L'afrocentrisme est davantage un phénomène culturel, source thérapeutique de fierté et d'estime de soi, qu'une démarche scientifique. Comme vous pouvez le constater, la stratégie de communication utilisée par ces idéologues consiste à affirmer que toute thèse soutenant l'origine négro-africaine de l'Égypte antique est inéluctablement associée à une démarche afrocentrique, ne reposant sur aucune preuve tangible et scientifique. C'est ce que nous allons voir en détail dans cette vidéo à travers l'analyse du colloque d'Égyptologie du Caire de 1974. Tout d'abord, le contexte. La publication dès 1954 des ouvrages « Nations négres et culture » puis « L'unité culturelle de l'Afrique noire » et « l'Afrique noire précoloniale » incarne et matérialise la rupture épistémologique jusqu'à présent basée sur les théories philosophiques des pseudo-scientifiques tels que Hegel et Gobineau. En 1967, son livre « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques » révèle une toute haute approche en matière d'histoire africaine s'appuyant sur des méthodes de science exactes telles que la datation par le carbone 14, des analyses chimiques, des photographies aériennes, des analyses archéologiques, entre autres. Ces investigations, ces démonstrations, ces révélations vont mettre en évidence la nécessité d'une réécriture de l'histoire de l'humanité. Au vu de la probité intellectuelle et de la rigueur scientifique de ces travaux, c'est tout naturellement que l'UNESCO sollicite en 1970 le professeur Cheikh Anta Diop à devenir membre du comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Cheikh Anta Diop accepte cette proposition sous réserve au préalable de trois conditions. Les deux premières consistent en la tenue d'un colloque international réunissant des chercheurs de réputation mondiale pour d'une part débattre de l'origine des anciens égyptiens et d'autre part faire le point sur le déchiffrement de l'écriture merouachique. La troisième condition concernant la réalisation d'une couverture aérienne de l'Afrique. A travers cette démarche, on prend conscience de la grandeur du savant en termes de déontologie, de probité intellectuelle et d'objectivité. En effet, là où nombreux égyptologues opportunistes se seraient empressés de rédiger et publier cet ouvrage sous l'égide de l'UNESCO et de se faire imposer dans la sphère scientifique indéniablement sa vision et ses travaux, Cheikh Anta Diop a de son propre chef pris l'initiative d'exiger avant la rédaction de cet ouvrage constituant une référence irréfutable l'organisation d'un colloque scientifique permettant de confronter les plus grands égyptologues au monde sur la question du peuplement de l'Égypte ancienne et du déchiffrement de l'écriture méroatique. Sollicité par l'UNESCO en 1970, comme je l'ai précisé plus haut, Cheikh Anta Diop a décidé d'octroyer quatre années aux différents égyptologues convoqués pour cette rencontre scientifique afin de leur laisser le temps nécessaire à la préparation de leur contre-argumentation, d'exposer leurs éventuelles démonstrations et de fournir les preuves soutenant leur théorie. C'est précisément dans ce contexte que s'est déroulé au Caire du 28 janvier au 3 février 1974 organisé par l'UNESCO dans le cadre de la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique le colloque intitulé Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroatique. Écoutons ensemble l'argumentaire de Cheikh Anta Diop durant son intervention. Tout d'abord concernant le domaine anthropologique. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base à base de sel souvent et qui contiennent aussi des butumes ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du musée de l'homme à Paris qui viennent de fouilles de mariettes. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races nepodernes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude au moment royal de Ramsès II, de CETI Ier et de Tudmosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire car il ne me faut pas plus d'un millimètre carré, un millimètre carré de peau, mais prise toujours dans la même région et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations que sont celles-ci et jusqu'à ce que d'autres investigations viennent les contenir, j'affirme que le taux de mélanine qui est révélé au microscope contenu, même partiellement et qui est la quantité résiduelle sous la peau des anciens égyptiens est absolument incompatible avec l'idée d'une race le moderne. Voilà, en fait. Ensuite, j'en arrive aux mensurations ostéologiques. Ce n'est pas pour rien que l'égyptologie a évité, bien que disposant souvent d'escalaires entiers, de parler d'ostéologie. Mais, il y a un grand savant allemand du siècle dernier, c'est Lepsus, justement, qui avait étudié les égyptiens sous cet angle, qui avait carrelé l'égyptien, ce qu'on appelle le canon de Lepsus que tous les égyptiens connaissent. Le canon de Lepsus justement dit que l'égyptien parfait est un négroïde. Le canon de Lepsus est qu'il donne mis au carreau les proportions du corps de l'égyptien parfait à les bras courts et négroïde ou négritien. pour ce qu'il parlait donc du terme négroïde et négritien, voilà l'expression de Lepsus, il trouve, il a carrelé le type égyptien, il a fait la mensuration ostéologique et c'est le caractère le plus permanent justement quand on veut distinguer un noir dans blanc. Vous avez bien vu que les mensurations chronologiques ne permettent de distinguer que des types extrêmes, absolument extrêmes. Les éléments que je vous ai montrés ici, si on les étudiait sous cet angle-là, si cet individu-là n'était pas vivant parce que quand il est en chair et en os, on n'ose pas en faire un blanc mais il sortirait, le crâne de cet individu sortirait blanchi de mensuration craniométrique. Voilà les inconvénients de la craniométrie. C'est que quand l'individu est vivant, vous n'osez pas en faire autre chose qu'un nègre mais dès l'instant que vous avez une face haute parce que voilà la face haute, voilà l'indice nasal, vous voyez bien, c'est un nègre typique. Donc, voilà les erreurs voulues de la craniométrie. Donc, c'est l'ostéologie seulement qui permet dans le meilleur des cas de distinguer un nègre d'un blanc et c'est ainsi surtout que l'on a distingué l'homme de Grimaldi du Cro-Magnon qui est venu après et qui peut-être par filiation est sorti de lui. Ça, c'est une autre question. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc et ce critère, l'epsus a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique et il a trouvé que l'égyptien était des nègres, des négroïdes ou des négrissiens. C'est la raison pour laquelle peut-être l'égyptologie a souvent tué les mensurations ostéologiques. Enfin, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, même sur les cadavres de la propre histoire, on peut encore déterminer le groupe sanguin. Par conséquent, ici, il serait extrêmement intéressant toutes les races qui ont été étudiées, tous les restes humains qui ont été étudiés déjà peuvent être reprises sous cet angle-là, sous l'étude du groupe sanguin. Parce que nous savons justement que c'est le groupe sanguin A2 qui est vraiment caractéristique du blanc avant tout métissage. Les Américains ont fait des travaux très poussés dans ce domaine-là. Alors, il faudra rechercher le groupe A2 en Égypte. Parce qu'en attendant, l'Égypte appartient absolument et toute l'Égypte jusqu'au delta appartient au groupe B qui est encore le groupe de l'Afrique occidentale. Par une démonstration, Sharon Tadjok démontre à travers le taux de mélanine, l'ostéologie ainsi que le groupe sanguin que l'Égyptien antique était de phénotype négroïde. Écoutons désormais les témoignages rapportés par les Grecs au sujet des Égyptiens. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité que les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses parce que c'est à cette époque que Hérotthe a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquelles l'Égyptien se métissait mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les concentres raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes. Donc, je passe, je passe, je passe et j'en arrive à l'époque moderne ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri il s'agit de Volney qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785 et il décrit les coptes tous ont le visage bouffi l'œil gonflé le nez écrasé la lèvre grosse en un mot en vrai visage de Mullard j'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visité le sphinx son aspect me donna le mot de l'énigre en voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit pour moi j'estime que les colches sont une colonie d'Égyptiens etc. parce que comme eux ils ont la peau noire et les cheveux crêpes et Volney dit plus loin quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des coptes issus de l'alliance du génie profond d'Égyptien et de l'esprit brillant des grecs de penser que cette race d'hommes noirs aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris et c'est la même à qui nous devons nos arts nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole etc. mais à cette déposition de Volney immédiatement après le déchiffrement donc vous voyez bien je veux insister sur le fait que l'idée que les anciens égyptiens étaient des noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes et c'est à ce moment là avec l'apogée de l'impérialisme qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi et l'égyptologie est née en même temps l'égyptologie a fourni en même temps qu'elle n'a quitt un effort de négation pour gommer en quelque sorte effacer l'origine négloïde et je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le jeune Champollion le jeune était un savant de bonne foi mais Champollion fils Jacques fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas Champollion fils Jacques voici sa déposition il dit je sais très long la peau noire et les cheveux crépus ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre et la conclusion de volée relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible la science devient normative qu'est-ce qui est inadmissible en science ? en science tout ce qui est probable est acceptable et admissible et voici désormais ce que nous trouvons c'est inadmissible donc c'est ce point de vue normatif qui existe à l'état implicite à la base des conclusions il fallait c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste il fallait la commettre et tous les égyptologues sur l'origine d'égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes je pense à Maspero je pense à Prested je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème que dire de plus je pense que c'est suffisamment clair et limpide concernant les égyptiens vus par eux-mêmes on a dit que l'égyptien ne connaissait pas leurs origines je ne suis pas d'accord et voici ma raison les égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite alors KEM ça veut dire noir en égyptien ancien et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier à l'adjectif ou bien au substantif et c'est de cette manière qu'on a formé KEMT qui veut dire le pays noir et c'est là c'est là que vous faites la confusion parce que KEMT ça veut dire la noire étymologiquement ça veut dire la noire absolument KEM ça veut dire noir c'est l'adjectif et KEMT c'est la noire mais les égyptologues avaient l'habitude de dire puisque le déterminatif qui suit c'est le déterminatif du pays alors la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes mais ils ne discutaient pas pour savoir si KEMT étymologiquement signifie noir ou pas donc KEMT signifie étymologiquement noir c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir si vous en connaissez un autre d'ailleurs dites le moi moi je n'en connais pas un autre bon alors c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir et alors étymologiquement parlant il est écrit avec un bout de charbon brûlé prenez le water book dans le water book c'est écrit avec un bout de charbon brûlé et non pas avec des écailles de crocodile alors donc l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif alors qu'aujourd'hui quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche nous savons que nous nous parlons des hommes alors mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable c'est quand le même camp maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme de la femme et des trois traits du pluriel et à ce moment là si on est conséquent avec soi-même on est obligé de dire que cette fois-ci noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif parce que le déterminatif a changé si le déterminatif est le pays je veux bien que noir s'applique au pays mais si le déterminatif ce sont les hommes c'est l'ensemble du peuple d'égypte symbolisé par l'homme la femme et les trois traits du pluriel alors on raisonne selon les mêmes critères il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres et cette racine a proliféré dans les langues africaines cette racine veut dire noir nègre également en Wolof nous avons aujourd'hui khem qui veut dire charbonné et nous avons khemib en Wolof qui veut dire ce qui a charbonné par conséquent et nous avons un peu kembu kembu et nous savons bien ici du point de vue purement linguistique kembu qui veut dire le charbon en peu par conséquent cette racine khemib a proliféré dans les langues africaines c'est la fameuse racine la fameuse racine kamitique le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter voici son origine étymologique c'est le terme par lequel l'égyptien ancien s'est désigné et qui veut dire noir charbon et voici minera de port les égyptiens avaient encore un autre mot également c'est toujours donc il y a kembu également c'est un autre adjectif national qui se transcrit kembu qui veut dire le nègre et ce sont ces deux adjectifs nationaux que l'égyptien a utilisé pour se désigner le noir c'est la couleur pénique chez les anciens égyptiens et le rouge c'est la couleur maudite c'est la couleur de la stérilité alors voilà pour ce qui est donc les égyptiens vivent par eux-mêmes et tous les adjectifs divins Osiris est appelé le grand nègre il est appelé kembu Osiris kembu cette mine apice tot tous ont le qualificatif de noir il n'y a donc aucune ambiguïté sur le fait que les égyptiens eux-mêmes se définissaient comme kemit noir charbon Cheikh Anta Diop aborde ensuite lors de sa démonstration la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter ce n'est pas une hypothèse de travail c'est un fait parce que c'est une parenté de caractère généalogique je vais prendre juste le verbe égyptien que voici je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien en holop et en cop j'affirme et à vous de le vérifier que kef veut dire en égyptien ancien capturer saisir sa proie kef veut dire en holop saisir sa proie capturer ces deux verbes je les conjugue en égyptien ancien j'ai donc kef i conjugaison suffixale kef kef plus réel commun kef 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 deuxième personne plurielle commun et kef sen troisième personne plurielle commun en cop je conjugue le verbe kef qui a un sens voisin kef kef ey correspondant à la première personne égyptienne kef kef même pronom à la troisième singulier masculin kef es plurielle kef enen et kef ketou et kef ey voilà le cop et à mon off je kef na kef kef nga kef kef na et à la troisième personne du singulier c'est justement ces deux formes qui sont devenues deux formes indéfinies parce que le féminin désinantiel n'existe plus en volant donc ils sont devenus des préonans nous avons kef et kef qui sont des archaïsmes en volant voilà ensuite je continue kef 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 nano kef 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 et je cite ici une seule phrase de la bouche dans un article publié en 1897 où il ne posait pas moins d'une douzaine de lois fondamentales de l'anthropo sociologie dont quelques unes sont bien typiques par exemple la loi de répartition des richesses stipulé que dans les pays un mélange europeus alpinus où il y a un homme l'homme l'homme qu'ils appelaient l'homme européen le tolicocephale blond aux yeux bleus et la race alpine qui passait pour une race asservie donc la pouche disait que dans tous les pays où il ya ce mélange la richesse croit en raison inverse de l'indice céphalique voilà comment on faisait de la micro anthropologie en europe au siècle dernier et il est évident que pour ces hommes il n'y avait pas de nation européenne au sens où on l'entendait et pour eux c'était la classe aristocratique supérieure l'europe n'était pas encore très engagée dans la colonisation elle commençait à peine alors cette micro analyse explosive s'appliquait au territoire européen même et la classe dominante n'est ce pas voulait établir une distinction de race c'était la micro analyse explosive alors cette méthode maintenant l'europe l'a dépassée elle a compris qu'il y a une façon de prendre les choses à l'échelle macroscopique et aujourd'hui nous ne distinguons plus en france une race alpine et une race européenne de lycocéphale bien que il y ait des nations dans le nouveau monde qui tiennent compte de cette existence jusqu'à présent dans les lois et dans les quotas de migration alors donc nous sommes là encore toujours arrivés toujours à cette contradiction fondamentale ce sont des blancs qui ont la peau noire vous voyez bien il faut sortir de là moi je crois que nous sommes là pour aider justement à l'émergence une nouvelle conception des choses je crois que dès l'instant et ceci vient de l'éducation qu'on a reçu pendant ces derniers siècles les uns et les autres forcément tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie n'est ce pas de l'époque industrielle ne pouvait plus se faire à l'idée d'un maigre responsable d'une création voilà la difficulté elle est psychologique elle est dans l'esprit c'est donc au niveau de la perception qu'une race est responsable d'une civilisation même si elle est noire de la tête au pied même si elle est lipue même si elle est promenade elle ne peut plus être perçue elle ne peut plus être perçue occidentalement parlant comme étant nègre le maigre c'est un être qui n'existe nul c'est le maigre c'est une c'est un être blanc ou noir qui n'a pas créé de civilisation mais dès qu'on a créé une civilisation on doit sortir de cette catégorie même si on est noir de la tête au pied je crois que c'est cette image là qui même lorsqu'on est devenu enfin adulte quand on raisonne et on dispose de toutes ses forces intellectuelles et qu'on se croit affranchi des traces si vous voulez des entraves de ces premiers moments de la formation intellectuelle et bien souvent ce n'est pas tout à fait le cas et c'est ce qui reste et c'est dans le subconscient la plupart du temps c'est cette fuite de la réalité palpable pour trouver à tout prix une interprétation l'image la plus correcte la plus adéquate pour la décrire et bien c'est la lampe philosophique la lampe philosophique vous savez ce que c'est que je ne vais pas donc vous la décrire en détail mais en tout cas c'est une lampe qui brûlait selon des principes que la science n'avait pas encore expliqué jusqu'à ce jour qu'elle venait de découvrir et les philosophes qui jusque là avaient créé le monde sur la base d'autres principes pour eux ils étaient perdus c'était en dehors des principes en dehors de ce qu'ils pouvaient être par conséquent la flamme était là mais elle n'existait pas et la négation de la race égyptienne aujourd'hui en dépit de toutes ces réalités palpables que je mets sous les yeux des plus grands spécialistes du monde n'est ce pas et bien c'est cela c'est cet effet de l'éducation je crois à travers ce passage Shekhan Tadjok met en relief l'aliénation intellectuelle qui frappe profondément des spécialistes pourtant doué de raison censé être au service de la science et qui se retrouve dans la capacité de concevoir d'accepter la vérité lorsqu'elle sonne noire le Darfour point de départ des migrations et la paléo écologie du delta j'étude de la région du Darfour le Darfour est presque contigu par tout à fait ma pensée à l'ouest de cette région dont je viens de parler alors en fait la migration dont j'ai parlé s'est scindée en deux il y en a une qui longe en quelque sorte le tropique qui est entre les deux tropiques si vous voulez entre le tropique et l'équateur et qui s'est glissé dans ce couloir n'est ce pas jusqu'au niveau du Sénégal et l'autre qui a immédiatement suivi la vallée du Zahir au niveau de la vallée du ULA que l'on peut absolument jalonner et qui arrive jusqu'à l'océan Atlantique qui remonte un peu la côte et qui s'arrête au niveau du Cameroun et alors donc les populations qui sont dans la région du Golfe de Guinée c'est à dire les Yorouba et autres apparaissent comme des populations piégées et nous voyons là une superposition de deux populations nous voyons que la migration du Yorouba et la migration de la région du Golfe de Guinée est une migration antérieure et alors l'autre est venu la prendre presque comme un tenaille parallèlement d'une part et avec une descente donc en étudiant le Darfour, on étudierait bien le point de départ de ces migrations c'est à dire toutes ces régions du Haut-Nil que Mme Blanc avait signalé je voudrais que cette région soit inclue la région du Noer-Chiloub-Dinka-Kau-Kau avec accent mis sur l'étude des Kau-Kau particulièrement qui risque de disparaître donc ça je pense qu'une mission dans cette région où il y aurait, non pas moi parce que je n'ai plus le courage de faire partie de telle mission donc je suis exclu mais dans une mission où il y aurait des Sénégalais que l'on prendrait ou en tout cas des gens qui sont censés être venus de cette région qui redécouvriraient plus facilement les noms et les ethnies qui redécouvriraient en quelque sorte le point de départ de leurs tribus ou de leurs clans je crois que c'est une mission qui présenterait un grand intérêt et qui serait justement une mission pluridisciplinaire on pourrait, il ne s'agirait pas de composer seulement cette mission avec des Sénégalais mais il faudrait qu'en plus il y ait des spécialistes en linguistique qui viendraient de l'Ouganda ou d'autres régions des spécialistes de telle autre langue etc. mais que dans le groupe il y ait quand même quelques éléments qui ont une certaine formation mettons du niveau de la licence en train de préparer des tests de troisième cycle et venant de régions, n'est-ce pas, où ces migrations sont censées avoir abouti voilà pour donc l'étude que je propose et deuxième point pour rejoindre la proposition du professeur Verkutter que je voudrais préciser comme travail à faire en ce qui concerne la paléoécologie du Delta tout au cours de son exposé le professeur Verkutter a insisté sur le fait que le Delta au nord de Mérindé était absolument inexistant et que ce que nous apprenons aujourd'hui le Delta au nord de Mérindé c'était absolument la mer il est extrêmement important de savoir à quelle époque à cause de l'alluvionnement du Nil à partir de quel moment l'alluvionnement a fait émerger la terre et a rendu cette région habitable et ce problème le C14 peut le résoudre aujourd'hui voilà donc un exemple d'étude une étude très précise possible la mer ou le Delta s'est comblé petit à petit avec les alluvions et quand le niveau est arrivé au niveau de la mer c'était une région bourbeuse et quand le niveau des alluvions a dépassé le niveau de la mer la terre est devenue habitable alors cette couche de contact qui est la couche juste au-dessus du niveau de la mer nous pouvons aujourd'hui la dater parce qu'elle est nécessairement composée de matières organiques qui n'ont pas eu le temps de se décomposer le Nil charlie donc les limons c'est accompagné de racines de toutes sortes de matières organiques et alors au niveau de cette bouche si on prend une carotte on appelle ça une carotte si on fait une carotte alors on pourra atteindre cette profondeur correspondant au niveau de la mer et je pourrais la dater conjointement au laboratoire de C14 de l'université du Caire qui est sous la direction du docteur Mokhtar et alors il serait extrêmement important que la carotte est en prise alors le professeur Escander par exemple fait des coupes et alors il nous donne la moitié il garde notre moitié et nous datons successivement n'est-ce pas coupe par coupe nous aurons un gradient des âges depuis le niveau de la mer jusqu'à l'époque subactuelle ce serait intéressant de faire ça voilà quelque chose et qui ne coûte presque rien les datations en tout cas que nous ferions à Dakar c'est des datations gratières donc ce n'est même pas payant il n'y aurait que la carotte à sortir et à donner une partie au professeur Escander et l'autre à nous comme vous avez pu le constater à travers ces quelques audios les interventions et démonstrations de Cheikh Anta Diop assistés par le professeur Théophile Obenga ont mis un point d'honneur à cette négation de l'apport civilisationnel africain au reste du monde à toute cette falsification de l'histoire les esprits les plus fragiles, ignares et malléables seraient tentés de croire qu'aujourd'hui à notre ère les théories de Cheikh Anta Diop seraient désuètes car non soumis aux avancées technologiques récentes je vous rassure il en est tout autre pour ceux munis d'honnêteté intellectuelle affranchis de tout complexe d'infériorité d'aliénation d'idéologie animé uniquement par la recherche de la vérité nous disposons actuellement de matériaux authentiques corroborant les découvertes faites par le professeur Cheikh Anta Diop depuis les années 1950 il suffit pour cela de se rapprocher entre autres des travaux réalisés par le chercheur émérite Nyusere Kalala Omotunde perd son âme ce scientifique qui nous a quitté récemment dans des conditions pour le moins ambigües parce que ce qui change avec je dirais il y a 20 ans c'est qu'aujourd'hui il y a eu des tests ADN et dans les tests ADN on voit bien que et les chercheurs le disent très bien que la première occupation l'occupation de cette période là néolithique moins 8000 et compagnie elle est totalement africaine vous avez vu que quand on a reconstitué le premier anglais c'est un noir vous voyez l'affaire ils n'ont pas osé faire les cheveux crépus mais ils l'ont admis quand même mais est-ce que vous avez vu les débats mais le problème c'est que c'est valable pour toute l'Europe vous allez même en Russie vous cherchez le premier russe c'est un noir parce que les reconstitutions étaient faites vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des égyptiens anciens par réflexe on a commencé à accumuler de la documentation mais on n'utilisait pas les hiéroglyphes lorsque René-Louis s'est consacré véritablement sérieusement à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage donc de ces médounetières que les anciens appelaient les paroles de Dieu voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes on se rendait compte qu'en fait celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les égyptiens anciens de lui-même et lorsque j'avais soulevé un débat avec un égyptologue et qu'il a commencé par sortir des tableaux donc qui sont des fresques murales on s'est rendu compte qu'ils avaient tout simplement à la palette graphique recomposé les éléments du tableau d'accord mais comme nous avions acheté des documents de fouille on avait le classement naturel le vrai classement celui qui avait été dessiné par les égyptiens anciens sur leur tombeau donc ça a été un choc pour nous c'est-à-dire René, Louis et moi de découvrir que tous ces ouvrages que nous avions depuis tant de temps le fait d'accéder maintenant à la compréhension des égyptiens anciens on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début c'est là que se trouve vraiment l'imposture c'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez rappelez-vous le documentaire on vous dit que on est dans le tombeau d'Amenothèpe alors qu'on est dans le tombeau du roi Onas si vous ne savez pas lire l'égyptien ancien vous tombez dans le panneau est-ce que vous voyez ce que vous dire par là ? c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire l'escroquerie elle est à tous les niveaux vous avez affaire à des gens qui sont vontains mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traiter d'imposteur alors que les imposteurs c'est eux-mêmes et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là prenons le testament de Jean-François Champollion là c'est le scoop des scoops vous prenez le testament de Jean-François Champollion Jean-François Champollion a bien vu que les égyptiens étaient des noirs il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud du Soudan et il a écrit et il y a un moment il dit j'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II d'accord ? comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine formellement parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivant dans leurs descendants au Soudan ont été enlevés de la version française mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du congrès aux Etats-Unis vous retrouvez toutes les pages que les français ont enlevées chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens n'en déplaise aux égyptologues horocentristes et à leurs adeptes d'ailleurs ces termes horocentrisme afrocentrisme ont pour seul but d'instaurer des oppositions qui n'ont pas lieu d'être de créer un écran de fumée dans l'inconscient collectif uniquement dans l'objectif de dissimuler la vérité à mon sens il existe plutôt face à la vérité d'un côté des menteurs falsificateurs crétois et de l'autre les véridiques et le seul moyen de les distinguer reposent exclusivement sur l'analyse de preuves scientifiques authentiques qu'on l'accepte ou non les premières dynasties pharaoniques d'Egypte antique étaient kémites négroïdes à la peau noire couleur charbon aux cheveux crépus et au nez épaté cette partie saillante du visage volontairement détruite des sculptures pharaoniques à savoir pourquoi ceci étant incontestablement prouvé doit-on pour autant rester bloqué sur cette vérité je ne le crois pas car les défis qui touchent le peuple noir réparti sur l'ensemble de cette terre sont actuellement de l'ordre de la réinstauration de notre dignité de notre totale souveraineté ainsi que de la manifestation d'une volonté de puissance actuellement inexistante néanmoins malgré tout pour reprendre l'expression je dirais qu'il faut rendre à Cheikh Anta ce qui appartient à Cheikh Anta effectivement nous devons garder à l'esprit que tous autant que nous sommes restons les dignes garants de la préservation du patrimoine scientifique africain Black Spirit